Dans cette vidéo, nous allons parler de bioélectronique au sens de Louis-Claude Vincent. Louis-Claude Vincent était un ingénieur hydrologue qui s'est beaucoup intéressé à l'eau. Et qui voulait caractériser l'eau d'un point de vue de ses caractéristiques physico-chimiques. Pour savoir un petit peu la différence entre une eau du robinet, une eau minérale, toutes les eaux qu'on peut trouver dans la nature. Donc là on a vu par exemple, lorsqu'on a exposé les propriétés de l'eau, que les eaux naturelles pouvaient avoir des pH qui étaient compris entre 2 et 12. et des RH2 qui peuvent être compris entre 3 et 32. Alors c'est justement ces 3 paramètres, pH, RH2 et conductivité électrique, que la bioélectronique de Vincent considère. Donc je vous rappelle un petit peu ce qui se passe, vous avez de l'eau, ça comme on l'a vu, ça représente l'eau liquide, donc des molécules qui peuvent tourner, comme elles veulent. On va s'intéresser à ce qui peut se passer lorsque vous avez deux molécules d'eau qui sont reliées entre elles, donc on les isole. Et je vous rappelle comment ça fonctionne, les boules rouges c'est l'oxygène, les boules blanches c'est l'hydrogène, et les connecteurs violets ce sont les densités de charge négative qu'on trouve autour de l'atome d'oxygène, l'hydrogène lui étant positif, et donc le côté négatif attirant le côté positif, on a ce qu'on appelle une liaison hydrogène qui se crée entre les molécules d'eau, qui va créer, donc, c'est ce qui va empêcher les molécules d'eau de se translater librement comme dans un gaz. Alors, on va compter, on va prendre deux molécules d'eau, on va compter 1, 2, 3, 4 boules blanches, 1, 2, boules rouges, 1, 2, 3, 4 violets. Ça c'est l'eau neutre. Il se trouve que, comme on l'a expliqué, l'eau est capable de se dissocier en ions, c'est-à-dire que c'est 4 boules blanches et 2 boules rouges, on peut les réorganiser. Vous voyez ici, j'ai pris toujours 2 boules rouges, mais il y en a une qui a 3 boules blanches et un bout violet. L'autre n'a qu'une boule blanche et 3 boules violets, mais si on compte, on a gardé toujours 4 violets, 2 rouges et 4 blanches. On a simplement réorganisé les atomes autour de l'oxygène. Et ça, ça s'appelle un ion hydroxy, le H-, ça s'appelle un ion H3O+, et ce qu'on appelle le pH, ça mesure la concentration de cette espèce en solution. Voilà, mais il y a une autre façon de réorganiser. On retrouve toujours 2 boules rouges, 4 boules blanches, 4 connecteurs violets. Mais maintenant, vous voyez, on a mis les boules rouges ensemble et les boules blanches ensemble. C'est-à-dire qu'on les a séparées, on n'a plus la boule blanche qui est liée à la boule rouge. Ça, ça définit une nouvelle molécule qu'on appelle l'hydrogène. Ça, ça définit une nouvelle molécule qu'on appelle l'oxygène. Donc il y a eu cette dissociation qui s'est produite. Et donc ici, autant le pH va mesurer la concentration ou l'activité de cette espèce, le RH2 va mesurer l'activité de cette espèce, c'est-à-dire qui représente la manière dont les électrons peuvent se répartir. Lorsque les électrons sont localisés autour des hydrogènes, on dit qu'on a eu une réduction. Lorsqu'ils sont localisés autour de l'oxygène, on a dit qu'on a eu une oxydation. Voilà, donc pH et RH2, ce sont 2 variables de la bioélectronique de Vincent. On les mesure avec un appareil. Bon, ici j'ai un appareil qui est combiné, c'est-à-dire que j'ai des électrodes pour mesurer à la fois le pH et le RH2. On prend la solution, on trempe l'électrode dedans, et puis on peut aussi avoir une mesure de la température. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait la mesure ? Donc on mesure en fait le potentiel d'oxydoréduction en millivolts. On lui rajoute 206, parce que l'électrode qui est là est une électrode d'argent, qui plonge dans du clon d'argent et qu'il faut corriger pour avoir donc la valeur par rapport à l'électrode qui serait équivalente à de l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on rajoute 206. La température en Celsius, elle est corrigée par le facteur 275,15. C'est ce qui permet de passer des Celsius au calvin, puisque le calvin c'est l'unité thermodynamique de température qu'on doit toujours utiliser. Un facteur numérique, bon, c'est pas utile de connaître une constante qui dépend des constantes universelles, charge de l'électron, et un constant de Boltzmann. Le pH qu'on mesure, et cette relation nous permet donc, moyennant la connaissance du potentiel réduction et du pH, de calculer la valeur du RH2 de notre eau. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris donc une eau du robinet, j'ai mesuré une température de 23 degrés Celsius, un potentiel d'oxydant réduction de 242 millivolts, et un pH de 7,95, ça m'a donné donc un RH2 de 31,2. Je vous rappelle que la neutralité redox est à 28, et que la neutralité acido-basique est à 7. c'est-à-dire qu'on a une solution qui est alcaline et oxydante. C'est-à-dire qu'une solution, une eau, qui est alcaline et oxydante. Ça, j'ai pris ici une eau des viands, la température était vraiment différente, le potentiel était de 236 millivolts, le pH de 7,28, et on voit que le RH2 ici est à 29,8. C'est aussi une eau qui est légèrement alcaline et légèrement oxydante. mais moins que l'eau durandée. La référence, c'est ce qu'on appelle l'osmosée. C'est une eau qui retire toutes les espèces dissoutes, en fait, pour en avoir une eau la plus pure possible. Et à ce moment-là, vous avez des RH2 qui sont générales de l'ordre de 22, et des pH qui sont de l'ordre de 6,6, c'est-à-dire légèrement acides et réducteurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, ces mesures sont intéressantes, parce que c'est ce qu'a montré Louis-Claude Vincent, donc vous le voyez ici en photopartie. Il a fait des diagrammes comme ça, où on porte d'un côté le pH, de l'autre côté le RH2. C'est intéressant de prendre ce diagramme, parce que quand on fait la correction, vous voyez que le RH2 ne va plus dépendre du pH, puisque cette vendeur grande varie du pH, et on a soustrait la contribution au potentiel de l'oxydorisation. Voilà, et les lignes rouges, donc, indiquent les neutralités. Neutralité acido-basique, APH7, neutralité redoxe, pour un RH2 de 28. Et puis ensuite, on peut définir quatre grands domaines, de façon très schématique, après on a des choses plus détaillées, mais là, on reste très schématique. Le domaine où les cellules sont bien, enfin, les cellules des organismes communs, donc c'est le domaine où on est légèrement réducteur et légèrement acide, ce qui est en général le cas quand on a une osmosée. Le domaine où on est donc basique et réducteur, donc ça, c'est un domaine qui favorise la prolifération bactérienne. Le domaine où on est toujours basique, mais on n'est pas assez occident, donc là, c'est le domaine où on favorise la prolifération des virus. Et le domaine où on est oxydatif, mais plutôt acide, ça, c'est plutôt les domaines où prolifèrent les moisissures et les champignons. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt de cette mesure de bioélectronique de Vincent, de tout de suite nous dire qu'il vaut mieux se situer ici, toujours près de la neutralité, pas dans des valeurs trop extrêmes, extrêmes, toujours près de la neutralité, près de pH 7, mais plutôt du côté acide, près de RHE de 28, mais plutôt du côté réducteur. Voilà. Dès qu'on dépasse ces lignes rouges, c'est des eaux qui commencent à être plus favorables à des micro-organismes. Et en général, il vaut mieux éviter de les voir. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a ici une brochure qui est éditée par l'association qu'elle va vous voir que vous pouvez procurer sur Internet et qui vous reprendra tout ça et qui vous expliquera aussi comment choisir son eau de poisson, les récipients, etc. Enfin, bref. Il y a plein de choses comme ça. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec la bioélectronique de Vincent parce qu'on a un troisième paramètre qui est la conductivité électrique qu'on avait aussi vu lorsqu'on a étudié les propriétés de l'eau. Cette conductivité électrique, elle traduit le fait que quand j'ai des espèces, des sels, qu'on appelle, ici c'est du chlorion de sodium, et que ce chlorion de sodium se dissout dans l'eau, eh bien, les molécules d'eau sont capables de venir solvater les ions, comme on l'a vu, et on va mesurer, en fait, la concentration de ces ions. Plus ces ions sont en concentration élevée, plus la conductivité sera élevée. Et moins il y en aura, plus la conductivité sera faible. Voilà. Donc ici, par exemple, pour l'eau du robinet, j'ai une conductivité de 0,36 millisimènes par centimètre. Pour l'eau déviant, j'ai plus de minéraux, donc ça fait 0,65. Vous voyez que pour l'eau osmosée, j'ai très peu de minéraux, donc j'ai une conductivité qui chute. Ce qu'on peut faire, c'est ça qui est la deuxième façon de faire de la bioélectronique de Vincent, c'est de reprendre ces trois caractéristiques fondamentales de l'eau qui traduisent la dissociation en ions, la dissociation en molécules et la dissociation des sènes. Et on a une relation qui permet de transformer le RH2, le pH et la conductivité en puissance électrochimique. Donc, vous prenez le RH2, vous enlevez deux fois le pH, vous élevez au carré, vous multipliez par la conductivité en 8 cimètres par centimètre. En la conductivité, il faut penser à la mesurer, donc pour ça, on a un autre appareil qui mesure la conductivité, toujours pareil, on a l'eau, on mesure, et on arrive donc à avoir ce troisième paramètre. Donc ici, je l'ai fait, donc pour ces trois types d'eau qu'on a considérés, l'eau du robinet, on a une puissance de 74 micro-watt, l'eau déviant en bouteille, 132 micro-watt, et l'eau osmosée de 2 micro-watt. Donc on voit que c'est un paramètre qui varie très largement, c'est ça qui fait son intérêt, et la règle d'or de la bioélectronique de Vincent, c'est que l'eau est utile parce qu'elle emporte et non pas parce qu'elle apporte. C'est-à-dire que, si vous voulez avoir, quand des eaux ont des puissances électrochimiques très fortes, ça veut dire qu'elles sont chargées, elles sont chargées en électrolytes, elles ne sont pas neutres sur le plan du perche, elles ne sont pas neutres sur le plan du redox, et donc ça veut dire que ce sont des eaux qui sont chargées, donc qui nettoient moins bien qu'une eau qui est, elle, de faible puissance électrochimique. L'autre avantage de voir une eau de faible puissance électrochimique, c'est que, comme on l'a vu ici, quand on regarde comment l'eau absorbe les rayonnements électromagnétiques, eh bien, quand j'ai des eaux qui sont chargées en sel, on absorbe très fortement les champs électromagnétiques, donc on devient plus sensible aux champs électromagnétiques qui sont produits par les téléphones portables, par Internet, par les bandes Wi-Fi, etc. Donc l'avantage d'avoir une puissance électrochimique faible, ça fait qu'on résiste mieux à ces champs électromagnétiques. Voilà donc pour cette bioéthronique de Vincent, c'est une technique qui ne fait pas appel à la physique quantique, qui est très utile parce qu'on a des appareils portables, comme ça, qu'on peut amener sur le terrain. On peut faire ça dans la nature, on peut faire ça dans la ferme, on peut faire ça chez soi, dans la cuisine, donc ça permet de savoir un petit peu ce qu'on boit et c'est pas plus mal de toujours être maîtrisé son eau de boisson puisque cette eau après va rentrer en nous et va faire ce qu'elle a fait.